Franck Ribéry est-il en train de perdre le contrôle ? L'attaquant du Bayern de Munich a été l'auteur d'un nouvel acte de violence en plein match vendredi 19 août. Alors que son club affronte Carl Zeissiena, une équipe de 4ème division, l'ancien international français a saisi des deux mains la tête d'un des joueurs adverses. Un geste sans séquelles physiques mais d'une grande violence. L'incident s'est déroulé après un duel entre les deux footballeurs. Ribéry avait chuté suite à un tacle viril et, à peine relevé, a laissé éclater sa colère. Depuis ce nouvel acte de violence, le boulonnais est dans le viseur de la presse allemande. Sur son site internet, l'hebdomadaire Stern affirme « On ne peut plus rien pour lui, que ce soit en finale de coupe, en supercoupe ou contre Jena, Ribéry pète les plombs de toute façon ». L'attaquant est en effet un récidiviste de ce genre de comportement. Cinq jours avant l'événement, il avait été l'auteur d'un vilain coup de coude adressé à Félix Passlac lors de la supercoupe d'Allemagne contre Dortmund. Une attitude qui lui a valu les remontrances de son capitaine, Philippe Lamm, et de son entraîneur, Carlo Ancelotti. ... ... ...